Mesdames et Messieurs, nous sommes sur la route Kananga-Kalambambouji, nous sommes ici venus pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire ici depuis que le chef de l'État a lancé le travaux de cette route. Ici, il s'agit bien sûr de travaux de réhabilitation, de construction de cet axe routier qui va désengorger la route nationale numéro 1, la RN1. Nous avons l'honneur et le privilège de vous présenter cette émission exclusive sur la route Kananga-Kalambambouji. Mesdames et Messieurs, nous allons recevoir ici sur cette route les chefs des missions de contrôle mais également un des représentants de la société TOA qui exécute ces travaux. Notre premier invité, il s'agit du professeur Paul Tchoula, il est professeur à l'UNIKIN, lui, il est chargé des missions de contrôle des travaux de cette route. Deuxièmement, nous allons recevoir, Mesdames et Messieurs, l'ingénieur Didier Ngoï qui est chargé de la logistique de TOA. Bienvenue, Mesdames et Messieurs, toutes les questions que vous aurez à vous poser auront de réponse au cours de ce numéro. Bienvenue. Nous nous dirigeons maintenant vers notre invité qui est le chef des missions de contrôle, le professeur Paul. Bonjour, Professeur. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, bonjour, Mesdames et Messieurs. Nous sommes chez vous. Nous sommes chez vous. Oui, merci bien. Bienvenue sur le chantier de la route Kananga-Kalambouji. Il y a beaucoup de questions qui se posaient autour de ce chantier. Alors, nous nous sommes dit qu'on devait faire le déplacement pour venir ici, avoir des précisions avec vous ici sur place. C'est le professeur Paul. Il est le professeur à l'UNIKIN, chef de projet, chef des missions de contrôle. Je ne sais pas si la présentation est complète ou il y a autre chose à ajouter. Non, 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 ça va, ça va pour le travail qu'on fait. Est-ce que d'entrée de jeu pour ça, pouvez-vous nous faire une brève aperçue sur les travaux, les projets, depuis que le chef a lancé ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait jusqu'à ce jour et qu'est-ce qu'il reste à faire ? Merci, Monsieur le journaliste. La route Kananga-Kalambouji a une longueur totale de 250 kilomètres. Ok. Mais le projet ici concerne les 225 kilomètres. Pourquoi ? Parce que les 20 premiers kilomètres appartiennent à la route nationale numéro 1. Ok. Et ici, nous sommes sur la route provinciale ERP numéro 709. Donc, c'est-à-dire qu'on est de 250 kilomètres ici, on a 230 kilomètres. Oui, voilà. Et nous travaillons 225, il resterait encore 5 kilomètres à peu près entre le centre de Kananga-Kalambouji et le fleuve, la rivière Katsaï. Oui. Donc, vous êtes suffisamment avancé déjà à ce jour. Oui, oui, oui. Nous travaillons, en fait, les travaux se font en trois phases. Oui. Le but inutile, c'est d'asfalter. Oui. Mais on ne peut pas asfalter une route alors qu'il y a un trafic actuel qui a été coupé à cause du mauvais état de la route. Je vois, vous êtes en train de recharger. Oui, vous rechargez. Et puis, il y a le rembléage. Oui. Donc, nous avons quoi dans la première partie ? C'est la partie réhabilitation de la route. Pour permettre que le trafic reprenne entre l'Angola, parce que la route, en fait, ne pas la frontière avec l'Angola, que le trafic reprenne entre l'Angola et le Katsaï. Attends, professeur, vous disiez que la première phase de ces travaux concerne la réhabilitation. Oui. Et la deuxième phase concerne quoi ? L'asfaltage. Non, d'abord, l'entretien. On devra maintenir cette route jusqu'à l'asfaltage. Oui. Ça, c'est une phase d'entretien qui va suivre. Oui. Mais déjà ici, donc, si nous comprenons bien depuis que vous avez commencé, vous ne faites que le rembléage, le rechargement. En fait, dans la partie réhabilitation, il y a aussi des composantes. La première composante, c'était ouvrir la route. Ça n'existait pas, cette route n'existait pas. Elle existait, mais elle était réduite à une très petite piste. Combien de mètres de largeur ? Non, il y avait des endroits, il n'y avait que 4 mètres. Des larges ? Oui, les véhicules ne se croisaient pas. Alors, première phase, ouvrir, aplanir la route pour que la route soit visible et que le véhicule puisse se croiser et que même s'il y a un véhicule qui s'en sable, les autres puissent passer. Cette phase-là, nous avons déjà fait 90 ou 90 kilomètres. Donc, vous avez élargi la route. Alors, sur le plan de la largeur élargie, aujourd'hui, c'est à peu près combien de mètres ? 14 mètres. Nous avons une plateforme de 14 mètres. Donc là, ça nous donne à peu près 2 x 2. Si on prend la largeur logique, qui est sur le gabarit de route avec 3,5 mètres, 3,5 mètres, ça nous fait 2 x 2. Oui, ça fait élargir de 7 mètres. Oui. Qui peut prendre 2 véhicules en charge à l'air et 2 autres pour le retour. Non, quand on va à ce parti, il y aura seulement 7 mètres. Ah, ok. Vous allez revenir au format de 7 mètres. Voilà. Il y aura la possibilité de 2 véhicules de séquence. Oui, oui. Mais maintenant, nous avons les accortements qui sont inclus. Nous avons la partie où il y aura des fossés, parce qu'on va creuser là-dedans. Donc, tout ça, ça fait 14 mètres de plateforme. Et ces 14 mètres, après donc la phase d'ouverture, de nettoyage, vient la phase d'assainissement. Assainissement. Avec des caniveaux ? Pour le moment, le fossé est en terre. Mais si ça nécessite des caniveaux, on mettra. Mais normalement, ce sont des fossés en terre avec des saignées. Bon, maintenant, on ne sait pas voir parce qu'il y a la multitude là. Et derrière, là, il y a des saignées pour évacuer l'eau. Évacuer l'eau en brouche. Et ça, c'est l'assainissement qui fait partie de la réhabilitation. Donc, fossés, saignées, éventuellement bassins de rétention. Lutte contre l'érosion, parce qu'il y a des endroits où la route est menacée par l'érosion. Ça, ça fait partie de la première phase. Alors, après le nettoyage, l'élargissement, etc., il y a cette phase de la route en terre, donc de rechargement. Qui précède l'asphaltage ? Elle peut être suivie directement de l'asphaltage. OK. Parce que là, on a déjà une bonne base de la route. Mais ce n'est pas encore l'asphaltage. Pourquoi ? Parce que l'asphaltage demande aussi d'autres choses et ça coûte beaucoup plus cher. Alors, après cette phase de réhabilitation, il y aura alors la phase d'asphaltage. Bientôt, c'est la saison de pluie. Il vous reste peu de temps. Le calendrier prévoit combien de temps pour la durée des travaux ? Les contrats actuels de l'entreprise, c'est la réhabilitation. Oui. L'entreprise n'a pas encore le contrat d'asphaltage. Mais par rapport à ce contrat de réhabilitation, c'est prévu pour combien de temps ? 24 mois. 24 mois. Oui. Vous avez déjà pris combien de temps ? 5-6 mois. Donc, il y a déjà 5-6 mois depuis que le chef de l'État a lancé ce projet ? Non, depuis que le chantier a effectivement... Ah, vous avez pris un temps de mobilisation ? Oui, effectivement. Ok. Le chef de l'État, c'est la volonté. Oui, oui. C'est sa volonté, nous devons l'exécuter. Mais dès qu'il parle, l'entreprise ne peut pas mener du matériel tant qu'elle n'a pas signé le contrat. Donc, il a fallu signer le contrat, être sûr qu'elle allait marcher. Et alors, ça a pris 6 mois pour pouvoir mobiliser le matériel dans des conditions très difficiles. Professeur, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra et dire à nos téléspectateurs, il y a beaucoup d'encre de salive qui coule par rapport à ce projet. Vous le savez aussi, vous suivez les informations. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a rien qui s'est fait ici. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui disent qu'il n'y a rien qui s'est fait ici ? Nous sommes ici sur la route Kananga-Kalambambouji. Vous avez la parole. Oui. Primo, les gens ont pris le délai de mobilisation pour délai de travail, pour période de travail. Lorsque le président de la République a inauguré, nous avions besoin d'un temps de mobilisation de matériel. Et les gens s'impatientaient. Ils trouvaient qu'on ne faisait rien alors que le président avait parlé. Maintenant, le matériel est là. Cet aspect technique, le commun des mortels ne maîtrise pas ça. Quand on lance, il y a deux mois qui sont donnés à l'entreprise. 6 mois. 6 mois. Ah, vous, c'était 6 mois pour mobiliser ? Le contrat, c'était un mois. Un mois, oui. Oui, mais il n'était pas possible d'amener le matériel de Kananga jusqu'ici en un mois. Ça vous a pris 6 mois. 6 mois. Merci. Alors, maintenant, là, c'est la première impatience. Voilà, oui, oui. La deuxième, les travaux ont commencé. La phase d'ouverture, de nettoyage, de rétablissement de la route, des gabarits, cette phase-là est exécutée à 40%. Mais les gens se patientent parce qu'ils ne peuvent pas toujours circuler sans problème. Il y a du sable, c'est normal. En attendant qu'on construise la route, la vraie route, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant avec cette terre rouge. Donc, les gens sont impatients, mais qu'ils attendent un peu parce que c'est un projet. Alors, l'ouverture améliore déjà la situation. Pourquoi ? Parce que les véhicules peuvent déjà se croiser. Les véhicules peuvent dépasser les autres. Même s'il y a des ensemblements, c'est ponctuel, c'est localisé. Ça sera reparé ? Oui, ça sera réparé et ça freine un peu les gens, nous comprenons. Mais qu'ils ne se basent pas là-dessus. Qu'ils regardent les premiers kilomètres qui sont déjà rechargés. Nous avons ici environ 6 kilomètres. Déjà rechargés ? Déjà rechargés. Et praticables déjà ? Et praticables. Vous avez vu que nous avons fait 80 kilomètres. Oui, oui. Donc, toute la route sera comme ça d'ici la fin du projet. Et après, il y aura la maintenance en attendant l'asphaltage. Professeur, quel message pouvez-vous lancer à cette population qui est impatiente, qui veut voir les choses vite, vite ? C'est vrai, une route n'est pas comme une omelette. On la casse, on la mange à la minute qui suit. Un message à la population. Surtout la population qui utilise cette route. Oui, c'est un message que l'entreprise qui est là fera des travaux correctement. Nous, mission de contrôle, c'est pour ça qu'on est amis, nous veillerons beaucoup à ce que toutes les normes soient respectées dans la construction de cette route. Il est long, 225 kilomètres, c'est beaucoup. On ne peut pas le faire comme ça, d'un coup de baguette magique, qu'il patiente. Peut-être un an et demi, un an, la route sera dans cet état, donc sur toute sa longueur. Et ils mettront 4 à 5 heures, ceux qui ont des vécu logés, pour partir de Kalambambouji à Kanan. Donc ils pourront prendre des petits déjeuners à Kalambambouji et prendre le repas de midi à Kanan. Lorsque ça sera fini. Mais nous devons aller progresser. Le grand problème, en fait, c'est le problème des passages des deux rivières. Là, c'est un vrai castor. Il y a un nouveau pont que vous allez construire. Il y a le pont qui est programmé, mais de nouveau, le pont, ça ne se fait pas comme ça. Alors, on a prévu provisoirement deux bacs. Ils sont déjà fabriqués en Chine, c'est question de les acheminer. Alors, si on achemine ces bacs, les camions qui vont traverser la rivière Lueta, 75 mètres, les camions qui vont traverser la rivière Kassaï, 200 mètres, pourront passer directement avec leur charge, sans rupture, sans décharge. OK. Mais en attendant, ils devront avoir la discipline, parce que les bacs flottants qui sont là pour le moment... Mais ils ne sont pas à mesure de prendre le tonnage. Ils ne sont pas à mesure de prendre le tonnage. Ils ne peuvent prendre que 20 tonnes. Donc, ils devront accepter de décharger leur camion pour ramener à moins de 20 tonnes. Et le reste, faire transporter, aller au-delà. On ne peut pas faire autrement. Ce sont des contraintes techniques. Donc, ces deux ponts, nous y sommes aussi, avant d'avoir le pont définitif, qui va aller avec la route asphalte. Voilà un peu le résumé. Votre mot de la fin, professeur, peut-être qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée, un élément peut-être très important par rapport à ces travaux. Oui, merci bien. Et ce sera votre mot de la fin aussi. Oui, merci bien. Nous avons entendu beaucoup de commentaires autour de la région, les nerfs de la guerre. Mais il faut que les gens comprennent que ce projet, pour le moment, se fait sur pré-financement. Donc, on n'a encore aucun paiement du gouvernement congolais. Il n'y a aucun. Donc, les contraintes, c'est que nous allons introduire les factures et progressivement récupérer les avances que nous faisons. Que ce soit pour les études, que ce soit pour les travaux. Donc, pensez qu'il y a déjà eu beaucoup d'argent. Il y a d'autres qui parlaient même déjà du détournement dans ces projets. Oui, mais justement, on détourne l'argent qui n'est pas là. Il n'y a pas eu un seul rond déposé dans ces projets. L'entreprise que vous voyez là travaille en pré-financement. Les spédéralistes du domaine comprennent que TOA travaille en pré-financement. Tous ces engins que vous voyez doivent être amortis. Donc, ce n'est qu'à la phase de l'aspartail que l'entreprise doit trouver son compte. Donc, nous attendons le premier paiement parce que nous commençons à introduire les factures. Donc, les paiements vont venir. Mais raconter qu'il y a eu des détournements sur cette route, c'est la manipulation. C'est vraiment la manipulation. Et au moment de la fin, nous améliorons progressivement. Les gens vont voir que progressivement, la route sera améliorée. Et c'est ça la réhabilitation. Merci beaucoup, professeur, pour cette interview. Mais j'aimerais qu'à la fin, vous puissiez vous présenter vous-même, auprès de nos téléspectateurs, de la RTNC qui vous ont suivi. Ok. Merci bien. Moi, je suis professeur Choula, Choula Chimangapol, de la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa, où j'ai la charge du cours de route depuis bientôt 35 ans. Mais moi-même, je travaille dans les routes, donc dans les routes avant d'être professeur. J'ai travaillé beaucoup avec la Banque mondiale et les fils des routes, dans les routes. J'ai 44 ans de travail dans les routes. On a l'expérience des routes. Vraiment. Donc, on ne peut pas venir nous raconter des choses ici. La route avance, les travaux avancent. La patience. Les gens aient un peu de patience. Ils verront les réussites. Merci beaucoup, professeur. Mesdames et messieurs, après le premier invité, comme je vous avais dit qu'on aura deux invités, nous passons directement, sans transition, au deuxième invité. Lui, il est ingénieur et maître à la fois. Il est membre de cette société. Maître Didier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. C'est bon. Peut-être que la présentation n'est pas complète. Est-ce que vous pouvez d'entrée de jeu vous présenter auprès de nos téléspectateurs ? Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Didier Ngoï, comme vous l'avez dit. Je représente ici la société Toa Investments. La société Toa Investments, c'est celle qui a ma charge de l'exécution. Je m'appelle Didier Ngoï, qui est celle du Canada. Pour parler de mes fonctions au sein de l'entreprise, je m'occupe du département de la logistique. Voilà un peu, en gros, ma petite présentation. Oui, mais je vois ici que les choses évoluent. Le travail s'est fait. Est-ce que la collaboration entre la mission de contrôle et la société, comment ça se passe ? Il faut dire qu'entre l'entreprise et la mission de contrôle, chacune des parties fait sa part. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. La mission de contrôle, effectivement, elle est là pour avoir un oeil ouvert sur l'exécution des travaux qui sont à la charge de l'entreprise. C'est-à-dire que la mission de contrôle voit si les normes sont respectées, si la qualité des travaux exécutés par l'entreprise, si même les quantités de matériaux utilisés et tout ce qui se fait sur les chantiers. Il faut dire qu'à ce niveau-là, les rapports sont parfaits. Il n'y a pas de problème. On arrive à bien se concrêter. Mais il y a beaucoup d'entrée de salive, vous le savez, par rapport à ces projets. Il y a beaucoup d'élan qui disait qu'ici, il n'y a rien qui s'est prêté. En tant que chargé de la logistique de la société Toa, qui exécute ces travaux ici, vous n'avez pas un message à adresser à la population ? Oui. Le message que je lance, c'est d'abord de dire que les efforts de l'entreprise sont à saluer. Il faut saluer les efforts de l'entreprise. Comment ? Comment ? Parce que vous-même, vous êtes sur terrain. Vous voyez les engins qui travaillent, ce sont des engins de grande envergure. Donc, une entreprise comme celle-ci ne peut pas s'aventurer à mettre plus de 20 engins qui coûtent énormément, qui coûtent énormément de l'argent pour amuser la galerie. Donc, ces efforts sont à saluer. Et les travaux exécutés, les travaux que l'entreprise tend à offrir à la population, ce sont des travaux de grande envergure. Mais seulement, il faut prendre, la population doit prendre son mal en patience. Pourquoi ? Parce que, c'est vrai, lorsque la population est en difficulté, elle veut voir du jour au lendemain qu'on puisse lui offrir une route. Mais la population doit savoir que ici, nous sommes dans la technique. et cette technique a ses principes. Cette technique ne peut pas déroger de ses principes basseaux. La règle de l'art. Elle est tenue à respecter. Voilà. C'est ainsi que vous verrez, même le prof. vous avez dit tout à l'heure, dans le contrat, il est prévu un délai. Dans le contrat, il est prévu tous les détails. Le temps de matérialisation, de mobilisation du matériel, le temps de l'exécution selon les phases différentes, telles qu'on venait de vous les décrire tout à l'heure. Donc, la population, tout ce que je peux leur dire, c'est de prendre son mal en patience, parce que l'entreprise est au pied d'œuvre et elle est en train d'exécuter ses travaux par le délai qui lui a été imparti, selon le contrat. Parce que vous parlez du délai, est-ce que vous tenez à rassurer à nos téléspectateurs que vous allez respecter le délai des travaux ? Le délai, nous devons le respecter, parce que déjà, au niveau où nous sommes, au stade où nous sommes, je pense que les travaux ont effectivement démarré en date du 24 févre. 2023 ? 2023. Ok. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août, exactement les 7. Donc, si vous comptez, nous ne sommes que dans les 5 mois par rapport à notre contrat. Et si vous évaluez, nous sommes à 40% de réalisation. Alors, avec des petits calculs simples, on peut déjà se représenter qu'au bout de 24 mois, à la lue où nous sommes en train d'avancer, nous allons offrir une route dans les normes nécessaires à la population. Merci beaucoup, M. Didier. À moins que vous ayez autre chose à ajouter, ça sera également votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que la population doit avoir confiance en l'entreprise qui est à pied d'oeuvre. Nous sommes vraiment en train d'exécuter et nous avons une main-d'oeuvre qualifiée. Nous sommes entourés par des experts, nous avons des ingénieurs, nous avons des bons opérateurs d'engins. Vous voyez, nous avons l'ambiance qui est à ce que je demande à la population, c'est de mettre en confiance l'entreprise parce que le gouvernement lui-même a fait confiance à l'entreprise. Comment vous, population ? Parce que n'avoir confiance en l'entreprise, ce n'est pas avoir confiance au gouvernement qui a confié ce marché à l'entreprise. Donc, c'est juste la confiance que je demande à la population. Merci beaucoup, M. Didier, d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment un plaisir. On reviendra prochainement pour voir comment est-ce que ces travaux évoluent. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. A vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée depuis la province du Kassai central sur la route Kanmanga-Kalambambouji où nous nous retrouvons maintenant pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Mesdames et messieurs, nous vous disons infiniment merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube M. Mutombo pour ne rien rater par rapport aux travaux de reconstruction de la République démocratique du Congo et même dans le Congo profond où nous nous trouvons maintenant. Mesdames et messieurs, au revoir. Restez spotiers au programme de la télévision nationale congolaise, la RTNC. Au revoir. Et à bientôt. Musique ... 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